... Tribune ... Bienvenue sur Tribune, vous êtes bien sur Radio Mbeauté, la voie de la diaspora africaine. Et c'est depuis le passage 44 à Bruxelles que nous vous accueillons à l'occasion de cette soirée de gala exceptionnelle organisée par l'ASBL, les collines de Selembao. A mes côtés, madame la ministre des Relations internationales de la COCOF, Céline Frémaux. Bonsoir madame la ministre. Bonsoir. Alors votre présence ce soir ici, c'est une manière finalement d'exprimer votre solidarité. Alors d'abord, il y a tout juste maintenant un mois, j'atterrissais à Kinshasa, puisque vous l'avez souligné, je suis ministre en charge des Relations internationales pour la COCOF. Et donc le premier voyage que je souhaitais faire dans ce cadre-là depuis 2014 était de me rendre au Congo, puisque le Congo est un partenaire important pour nous au niveau de la COCOF, que toute une série de projets, ils se sont développés maintenant depuis différentes années. Et donc je souhaitais me rendre sur place pour pouvoir avoir un contact avec toutes les personnes qui s'engagent à nos côtés sur place et puis découvrir par moi-même les projets soutenus. C'était votre premier voyage au Congo ? Non, j'avais déjà eu l'occasion d'aller au Congo. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a touché dans les collines de Selembao ? D'abord les collines de Selembao, c'est un projet qui est maintenant financé depuis plus de 2013, que nous poursuivons en termes de financement. Et ce qui était fondamental, c'était de pouvoir voir les réalisations sur place, de pouvoir rencontrer effectivement Cécile, de pouvoir avoir autour de moi les collaborateurs qui vont rapporter effectivement tout ce qui s'y passe sur place. C'est un quartier effectivement qui est précarisé au sein de Kinshasa. C'est un quartier qui avait besoin d'une maternité. Donc on était très heureux de pouvoir contribuer au fait que cette maternité voit le jour. Une dernière question, Madame la Ministre. Ce type d'initiatives, j'imagine qu'elles sont de nature à vous intéresser. Si vous aviez un message spécifique à délivrer aux associations et aux ASBL qui aimeraient rentrer des projets ? Alors c'est vrai que c'est un projet que j'ai découvert cette année, mais qui effectivement a été soutenu maintenant depuis quelques années. On va poursuivre le financement. On est en train de regarder comment créer aussi des partenariats par rapport au matériel sur place et pouvoir amener du matériel sur place à Kinshasa. Les associations qui ont des projets, elles sont évidemment les bienvenues à mon cabinet, à la rue Capitaine Crespel, où nous les recevrons. On regardera un tout petit peu quel est l'état de leurs projets sur place, puisqu'il s'agit toujours de pouvoir travailler en duo par rapport à un des projets. C'est-à-dire que nous veillons à ce que effectivement les financements soient dégagés depuis Bruxelles. Mais ce qu'il faut, c'est aussi avoir des partenariats sur place. C'est le cas des collines de Slambao, puisque le lendemain de ma visite, je rencontrais le ministre de la Santé au niveau de Kinshasa, qui s'est rendu depuis à deux reprises sur place, pour pouvoir voir comment travailler sur le financement et le fonctionnement des collines. Merci infiniment Madame la Ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la Ministre des Relations Internationales à la COCOF. À mes côtés, l'ambassadrice de cette ASBL, Sarah Bonura, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors Sarah, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes Miss Brabant-Ouallon, mais que vous concourez pour Miss Belgique 2016. Vous avez passé récemment les qualifs, vous passez au second tour. Toutes nos félicitations. Merci. Alors pourquoi avoir accepté d'être ambassadrice de l'ASBL, l'écoline de Selembao ? Parce que pour moi, tout simplement, premièrement, c'est un honneur, parce qu'en tant que femme, je trouve que c'est important de soutenir les maternités. Et je suis une personne vraiment au grand cœur et très généreuse. Donc j'aime aider les gens, donc j'espère faire de mon mieux pour aider cette ASBL. Alors très prochainement, vous allez vous rendre en République démocratique du Congo. Ce sera une première pour vous ? Oui, c'est la première pour vous. Oui, c'est ça. Comment vous appréhendez ce voyage ? J'ai un peu peur parce que j'ai un très petit cœur, donc tout me fait de la peine. Donc c'est vrai que je suis consciente que là-bas, on n'a pas le même confort qu'ici en Belgique. Mais bon, c'est une expérience à vivre et si je peux aider là-bas au mieux, je le ferai. Alors c'est une soirée qui est placée sous le signe de la solidarité. Il sera demandé évidemment à celles et ceux qui le souhaitent évidemment de contribuer un temps soit peu pour redonner des couleurs, de l'espoir à celles et ceux qui souffrent en RDC, en l'occurrence les enfants. Et donc nous aurons à cœur d'interroger les participants, les organisateurs, toutes les personnes qui ont décidé ce soir, comme Sarah, d'être présentes. Merci Sarah. Merci à vous Mbotez. J'ai le grand privilège d'avoir donc Madame Françoise Scepmans qui est bourgmestre de Molenbeek mais également députée fédérale. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue exprimer votre solidarité. Quelles sont au fond vos attentes par rapport à cette soirée ? Je suis venue en ma qualité de bourgmestre, de députée mais aussi de représentante du président du mouvement réformateur venir souhaiter le soutien aux initiatives qui ont été prises pour le développement de l'association Les Collines de Selimbao parce que nous pensons que c'est vraiment un projet porteur d'espoir, porteur d'initiative par rapport justement à un quartier déshérité, une grande commune de Kinshasa qui accueille beaucoup de femmes, d'hommes et d'enfants et que ce projet qui a été initié déjà il y a quelques années doit nécessairement se poursuivre et être soutenu et un gala tel que celui qui est organisé ce soir et bien justement montre qu'il y a des occasions festives de rencontres qui permettent de se rencontrer autour de ce thème qui est fondamental à savoir le soutien de la maternité dans de bonnes conditions notamment dans cette commune de Kinshasa. A mes côtés, un acteur majeur du monde associatif ici en Belgique, le docteur Fazi qui est le président de Benelux Afro Center. Docteur, bonsoir. Bonsoir mon cher Henri. Alors votre présence ici me semble-t-il est motivée par des considérations solidaires ? Tout à fait, tout à fait. Dans le cadre de mon programme qui est financé par la coopération belge, j'ai toujours cette possibilité de soutenir les initiatives de la diaspora dans le secteur santé. Et l'initiative de Cécile se déroule dans le secteur santé et donc j'ai un soutien à lui apporter dans le cadre de ce qu'elle fait. C'est comme ça que d'ailleurs nous allons nous retrouver en mois de novembre à Kinshasa parce que je pense que c'est une initiative louable qu'il faut soutenir. Alors on va revenir à Benelux Afro Center. C'est une structure qui est l'une, probablement la seule, qui est sur la ligne budgétaire de l'Union Européenne. C'est quelque chose qui est connu. Quels sont les projets en cours à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on peut retenir très concrètement de votre structure ? Juste une petite correction. Nous sommes soutenus par la coopération belge, pas par l'Union Européenne. L'Union Européenne, d'accord. Et nous sommes soutenus sur la ligne immigration et développement, celle qui soutient les initiatives de la diaspora. Et donc notre premier grand programme, c'est le renforcement des capacités de ce qu'on peut appeler la société civile secteur santé en RDC, c'est-à-dire la coordination des OND de santé en RDC. Et nous sommes dans huit provinces pour le moment en RDC. Au-delà de ce programme financé par la coopération belge, nous menons aussi une action de lutte contre la fracture numérique. Donc nous équipons des écoles en matière informatique reconditionnée. Mais cela nous a conduits à un deuxième programme qui est le premier centre de tri et de recyclage du matériel informatique obsolète pour protéger la santé des hommes et l'environnement. Et ce troisième programme marche très très bien. Merci infiniment, Dr Fazzi. Vous êtes là pour cette soirée de solidarité. Nous aurons à cœur, évidemment, de vous présenter d'autres acteurs du monde associatif. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Madame Fanny Goto-Boucher, qui est la présidente de l'ASSEC. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, l'ASSEC, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui va être mise en place au courant de cette année. Voilà, Kinshasa, qui s'occupe notamment pour des enfants et des adolescents, filles mères et des personnes âgées. Alors vous êtes ce soir ici pour exprimer votre solidarité, j'imagine. Oui, tout à fait. Quelle est la spécificité de votre association par rapport à Collines de Sélémbao ? Parce que notamment, ils travaillent avec les maternités et les filles mères et tout ça. Et donc mon association, pareil aussi, on travaillera peut-être en collaboration, on ne sait pas, on verra plus tard. Concernant les maternités, tout ce qui est mis en place et tout ça. Quelles sont les prochaines activités que vous envisagez de faire ici même en Belgique ? Pour le moment, rien encore, parce que rien n'est encore mis en place ici en Belgique. Ici, je retourne normalement au mois de janvier et tout sera mis d'abord en place à Kinshasa. Et puis ensuite, on mettra en place ici en Belgique plus tard. Une soirée placée sous le signe de la solidarité, vous le disiez vous-même, chère madame Fanny Goto-Boucher. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ASSEC. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Merci à vous. J'ai le grand plaisir d'accueillir ici à mes côtés, monsieur Joël Chitingé, qui est le manager de Congo Nikili, un site très connu. Joël, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi être présent ce soir ici ? Une forme de solidarité ou est-ce que c'est plutôt pour couvrir l'événement d'une certaine manière ? C'est vraiment, c'est ce que je peux dire, c'est vraiment un humaniteur. Je suis là avec Vedjanana, le papa Demetri Gims, papa Dadju, Darcy, mon grand frère, qui va animer la soirée. Et on a César Loboko qui est là parmi nous. Et puis, la soirée sera agrémentée parce qu'on a quand même des grands invités. On les fait humanitairement, par amour. Alors, Congo Nikili est un site très connu. On ne va pas rappeler les chiffres. Des millions de Congolais se connectent à vous. Vous êtes en tout cas très présent sur les réseaux sociaux. Spécifiquement, ce soir, en tant qu'homme des médias, quelles sont vos attentes par rapport à cette soirée ? C'est quand nous, on peut dire, c'est juste à remercier M. Jacques Cabemba. C'est lui qui a... C'est lui qui... Moi, je peux dire que c'est le lois là-bas. Le lois là-bas, le lois là-bas, la source. En tout cas, par rapport à lui que tout se passe aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris cette initiative. C'est les promoteurs. C'est une très bonne chose et nous osons espérer, en tout cas, que la solidarité sera de mise ce soir à cette occasion. Merci infiniment, Joël Tchitengé. Je rappelle que vous êtes manager de Congo Nikili, Belgium. A plus tard. Parmi ces personnes, Julia Mukondé. Julia, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julia n'est pas un visage inconnu. C'est la fondatrice de Julia's Events. Et il se trouve que dans les prochaines semaines, elle aura le privilège d'animer une émission sur Radio M'Beauté. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ? Je ne vous réserve que des bonnes surprises, Henri. C'est à voir, c'est à voir. Mais l'émission, en tout cas, s'intitulera Accro à l'art afro. Et nous parlerons, nous aurons un moment d'intimité avec les artistes qui ont une connotation afro. Alors, afro est un terme générique aujourd'hui que l'on utilise qui ne veut pas dire forcément africain, mais qui se rattache à une forme de culture. N'est-ce pas ? Alors, quels seront les critères de sélection pour les invités ? Les critères sont tout simples. Il faudra juste que dans l'art ou dans la manière d'expression de l'artiste, on retrouve une connotation afro. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine sud-américaine, mais qui, dans son travail, on a une touche afro. Et alors, il viendra nous expliquer en quoi son art est afro et les sources de son inspiration aussi. Alors, on va revenir sur Julia Evans, dont tu es la fondatrice. Et il se trouve que ce soir, il y a des tableaux qui seront mis en vente. Oui, Henri, c'était vraiment un honneur pour nous, pour nous, membres de Julia Evans, de partager justement cette soirée de gala en compagnie de Cécile et de l'ASBL, les collines de Selembao. C'est une deuxième édition, une deuxième collaboration avec elle. Et c'est vraiment une dame au grand cœur. Bien qu'elle-même soutienne les femmes en difficulté en Afrique, elle pense encore aux artistes, au milieu artistique qui, lui aussi, est en manque de reconnaissance. Et voilà, elle nous demande aussi de participer. C'est vraiment un honneur pour nous et nous lui tirons vraiment notre chapeau. Nous nous associons tout naturellement à cet hommage et nous aurons à cœur d'interviewer différents participants. À tout à l'heure. À nos côtés, le maître de cérémonie de cet événement, il est journaliste, il s'appelle Thierry Pinzy. Thierry Pinzy, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, pourquoi avoir voulu, en tout cas, pourquoi avoir décidé de venir exprimer cette solidarité en présentant cet événement ? Au fait, je ne connaissais pas les collines de Selembao. Pourtant, je suis quinois. Je sais qu'à Selembao, il y a des collines, mais je vais rarement à Selembao. Moi, je suis du centre de Kinshasa, je suis à Kalamou, je suis de Matongue. Je suis carrément du quartier Matongue, le quartier d'ambiance. Alors, nous, déjà à Matongue, on voit Selembao de loin. À moi, il devait y avoir de la famille, mais y aller, peut-être dans Selembao, donc le centre de Selembao. Mais là où il y a les collines, vraiment, je ne vois que les collines de loin. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, ici à Bruxelles, apprendre qu'il y a une dame qui n'est même pas née à Kinshasa et qui a grandi ici depuis l'âge de 5 ans. Elle est à Kinshasa. Elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas parce qu'elle est tétée là. Elle est de Lodja, c'est, pour les gens qui connaissent Kinshasa, Lodja, c'est à des milliers de kilomètres de Kinshasa. Donc, elle ne connaît rien de Kinshasa. Elle a grandi carrément ici à Bruxelles, même pas Bruxelles, à Tubis, dans une communauté carrément belge. Donc, la première fois qu'elle a été à Kinshasa, quand j'ai entendu son Insta, la première fois qu'elle va à Kinshasa, après une vingtaine d'années, elle va faire un tour du côté de Selembao, elle en tombe amoureuse, le cœur joue. Elle a décidé de faire ça rien que pour les gens de Selembao, les enfants, les mères. Alors, ça, ça m'a touché, ça m'a épaté. En tout cas, j'étais tellement épaté. De votre présence ce soir. Alors, dites-moi. J'ai dit oui carrément. Comment vous voyez votre travail durant toute cette soirée ? Voilà, comment ça va se passer ? Il n'y aura que du bon. Quand il y a le cœur qui joue dedans. Pas de stress. Le stress, il n'y a pas. C'est un professionnel. C'est un professionnel. Thierry Pinzi, merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de répondre aux questions de Radio Mbotté. On va se revoir très bientôt, je le présente. J'espère bien. A très vite. Et Mbotté Navino. Mbotté. A tout à l'heure. Merci à Radio Mbotté. La Présidente, Cécile Elungu. Comment allez-vous ? Très bien, oui. Alors, c'est un événement important, il faut bien le dire. Oui. On voit une petite émotion quand même. Bien sûr, parce que c'est la première fois sur Bruxelles. Super. Un public venu nombreux exprimer sa solidarité. Oui. C'est ce que vous souhaitiez évidemment. Oui. Alors, racontez-nous, quelles sont vos attentes ? Mais que les gens, enfin, que les gens, j'espère en tout cas, seront très contents de la soirée, que tout s'est très bien passé et que l'année prochaine, qu'ils puissent revenir. Alors, on va parler de vos projets spécifiquement à l'heure actuelle au Congo. On le rappelle, c'est à Selimbao que sont concentrés l'essentiel de vos projets. Peut-être quelques éléments pour ceux qui ne connaissent pas les projets et qui nous écoutent. Pour le moment, en fait, on est à Badia Dinghi, donc au quartier Mbala, entre Ipen et Mongafoula, je m'envoie de moi. Et donc, nous sommes à Selimbao pour le moment, mais on ne compte pas s'arrêter là. Vous avez de l'ambition, on le voit. Ben oui. Maternité, unité de santé, les orphelins aussi dont vous vous occupez. Moi aussi, oui, des orphelins, des femmes, des dames, veuves, voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, comment peuvent-ils exprimer leur solidarité ? Est-ce qu'il y a une adresse mail, un site où ils peuvent vous joindre, par exemple ? Oui, bien sûr, il y a une adresse mail, donc dongoucecile.com, il y a mon téléphone, 0032-489-1194-43, par Facebook, et dongoucecile ou bien les collines de Selimbao, tous les deux. Nous sommes sur Twitter aussi. Un voyage est prévu très prochainement à Kinshasa, c'est pour quand ? Le 23. Combien de temps ? Une semaine. Vous allez nous manquer. Juste une semaine, juste une semaine. Vous l'aurez compris, la solidarité est de mise aujourd'hui, c'est un projet qu'il faut impérativement soutenir, c'est l'ASBEL, les collines de Selimbao, dont je venais de recevoir la présidente, Cécile Edungou. Merci infiniment. Merci Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada